Générique Bonjour à tous, on est ravis de passer ces 45 minutes en votre compagnie, c'est le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des marines et blancs en compagnie d'Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain ! Salut ! Tout va bien. Si c'est la première question, tout va bien. C'est pas la première question. D'ailleurs c'est pas une question, c'est une félicitation. Bravo à Gold FM, bravo à vous Alain Baudron. Record d'audience à l'occasion de Créteil-Bordeaux en Coupe de France. Oui, sur le site internet de la radio où depuis qu'on est créé, on n'a jamais atteint d'aussi bon score. Combien d'auditeurs vous avez d'ailleurs ? En nombre de players ouverts, ça représente quasiment le stade Shaman Elmas, c'est 32 500. Donc voilà. Et on a eu 7000 personnes nouvelles qui se sont connectées sur notre site internet. On a un chat en temps direct, on a été débordé. On ne pouvait pas tout valider, plus de 4500 commentaires. Donc véritablement, merci à ceux qui avaient décidé de ne pas programmer le match à la télé. Profitez-en bien, ça ne sera pas toujours l'occasion. Et tous ceux qui se sont connectés chez nous, merci à tous. Non mais bravo. Bravo à vous. Denis Grandjou, DRTL. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, ça va bien. Et vous, pendant ce temps-là, vous étiez à Limoges. Et moi, pendant ce temps-là, je ramais à Limoges pour la défaite de Limoges face à Drancy, 2 à 0. Du coup, il n'y a plus de club aquitain en Coupe de France, il ne reste plus que Bordeaux. Voilà. Bon, la route était bonne ? La route était bonne avec quand même un gros énervement en ce qui me concerne parce que je suis parti de Limoges assez tard. Mais à la fin de la deuxième mi-temps, je n'arrivais pas à capter bien, notamment la série de pénaux, de tir-re-but, c'était terrible. Parce que ça passe, ça passe plus, ça passe, ça passe plus. C'est le passif central. Hein ? Vous voyez, c'est le Poitou, c'est le Poitou. Donc voilà. Je vous voyais à Clermont-Ferrand, ça a rien à l'heure. Non, non, plus exactement, le Limousin. Tout à fait. Mais Bordeaux, le dernier représentant aquitain en Coupe de France pour lui que ça dure. Ah oui, Bordeaux qui est qualifié pour les huitièmes de finale, qui affrontera Lyon. Donc, dans une quinzaine de jours, on va rester quelques instants. Tout d'abord sur cette rencontre face à Crétec. Donc, vous ne l'avez pas vu, vous étiez en voiture. Alain, vous l'avez commenté, votre analyse générale de ce qui s'est passé tout au long de ces 120 minutes. Peut-être d'abord les 90, première ? Oui, une première mi-temps très fermée parce que chacun, je ne dirais pas que c'était une mi-temps d'observation, mais Bordeaux a essayé de jouer sa participation comme un club de Ligue 1, c'est-à-dire sans être exceptionnel. Et je pense que Créteil avait décidé de nous attendre, de ne pas laisser d'espace. Tout était un peu bloqué. Ça s'est débloqué au premier but, le but de Michael Ciani, là où on a vu Créteil un peu plus sortir. Ils sont venus égaliser. Bon, après, ce qui est dommage de façon globale, c'est que Bordeaux a mené deux fois au score et que deux fois, on se fait rattraper. Et surtout qu'encore une fois, une balle de match à la 87e qu'on ne met pas, c'est le pénalty manqué par Certique ou plutôt arrêté par Ferrand. Voilà, globalement, c'est ça. Bordeaux en Ligue 1, Créteil en National, est-ce que Créteil a joué au niveau de la Ligue 1 ou est-ce que c'est Bordeaux qui a déjoué et était en dessous de sa catégorie ? Moi, je crois que Créteil a joué son match face à une Ligue 1, c'est-à-dire qu'on ne se livre pas trop. Ce que j'ai regretté sur ce match, c'est que ce club de National avait décidé de fermer et d'attendre le plus loin possible dans le match pour éventuellement trouver une brèche. On n'a pas senti Locke Minet face au Paris Saint-Germain, Luçon face à Lyon. Il y avait des espaces, ils avaient des occasions. Créteil, en dehors d'une frappe de Le Sage, ils n'ont rien jusqu'au but de Michael Ciani. Voilà, ils n'ont pas trop bougé. Après, c'est une stratégie. Ils se sont dit, Bordeaux, c'est quand même difficile. Mais on sait que c'est une équipe qui ne respire pas la sérénité totale pendant tout un match. Donc, il y a peut-être un coup à faire. Moi, ça m'a manqué de dire, c'est un match de Coupe de France. Ils ont 10 000 spectateurs derrière eux. Eh bien, on va essayer d'enflammer ça. Ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas un vrai match de Coupe. Oui. On voit aussi que d'autres clubs ont eu des difficultés, notamment Lille face à Compiègne. Ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Compiègne au bout de la prolongation. Donc, ça veut dire... Et puis, il y a eu d'autres clubs aussi comme ça qui ont été en difficulté. Moi, je n'ai pas vu le match, c'est vrai, mais j'ai vu les analyses après. Et j'ai l'impression de déjà vu, quoi. C'est-à-dire qu'Alain a raison. Encore un péneau raté qui aurait pu assurer définitivement une victoire. Encore Bordeaux qui mène et qui se fait rejoindre. C'est ça qui est un peu embêtant, même face à une équipe comme Créteil, qui défendait visiblement beaucoup, qui était un coffre-fort. Mais Bordeaux mène, Bordeaux doit gérer quand même face à une équipe de national, doit gérer quand même, je pense, cette avance-là. C'est encore ce petit bémol qu'on peut amener à la victoire ric-rac des Girondins qui sont allés jusqu'au bout des pénaux, quoi. Juste, je vais vous donner mon sentiment. Bordeaux, techniquement, pour moi, n'a pas été supérieur et physiquement non plus. C'est peut-être ça qui est un peu gênant dans cette confrontation. Oui, effectivement, Créteil a joué tactiquement de manière intelligente. Certes, oui, Créteil a répondu présent sur ce rendez-vous-là. Mais physiquement et techniquement, on n'a pas sorti les Girondins quand même au-dessus du lot alors qu'il y a deux divisions d'écart. Oui, mais physiquement, pour être au-dessus, physiquement, il faut avoir les joueurs pour être au-dessus. Quand vous prenez notre milieu de terrain, on a quand même des poids plumes. Oui, Alain Bénédé sur cette antenne, c'est la même chose. L'asile et Certique, ce n'est pas Diarras, Sané et un autre grand, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501